Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, ça faisait un petit moment, mais en tout cas ça fait toujours plaisir de revenir et de vous proposer des vidéos, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment je réalise cet ours avec des motifs géométriques et donc c'est parti pour le matériel. Pour commencer il vous faut un dessin, donc pour ma part j'ai pris un ours, un crayon à papier et une règle, du simili cuir et du tissu effet pailleté. Ces feuilles là je les avais achetées dans un lot chez action, je ne sais pas s'ils le vendent toujours, il y avait différentes couleurs, donc voilà. Et puis bien entendu une paire de ciseaux, donc c'est parti pour le DIY. Dans un premier temps je vais m'occuper des contours extérieurs puisque les contours sont plutôt arrondis alors que je l'ai vu droit, enfin j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour cela qu'il y a à l'aide de ma règle, je vais vraiment enlever tous les côtés arrondis. Donc c'était un dessin que j'ai décalqué et vous trouverez toujours des modèles en fait à imprimer sur internet, c'est plutôt sympa. Une fois cela fait, je vais maintenant faire le tracé géométrique à l'intérieur de l'ours. Je vais utiliser à nouveau ma règle. Je vais commencer d'abord par les pattes, je vous avoue qu'au départ je ne savais pas trop comment j'allais faire. Ma technique est de tracer des traits à la diagonale et ensuite je les croise. C'est le moment d'utiliser le simili cuir et le tissu. Donc pour cela je viens prendre mon dessin de mon ours et ensuite je viens découper chaque partie. Je commence par le bas, par les pattes et ensuite je vais coller à l'arrière du simili ou bien du tissu pailleté. Et donc je vais devoir découper chaque partie de l'ours comme vous voyez. Donc je vais faire exactement la même chose pour tout l'ensemble. Donc c'est vrai que ça prend un peu de temps, surtout que là j'ai pas mal de petits morceaux. donc Sous-titrage ST' 501 Une fois que j'ai toutes les pièces de mon puzzle, de mon ours, je vais utiliser ce support-là. Une petite valise en carton craft. Et à présent, je colle chaque morceau sur la valise. Et voilà le résultat. La déco est donc terminée. Je trouve que cette tour, c'est trop trop beau. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, déjà la forme. Et voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501